Merci. Je vais parler du rapport à la violence impérialiste. A partir de quelques auteurs, j'en ai rajouté en passant, j'ai rajouté les gueules. Quand on parle des violences les plus grandes, on pense parfois aux celles exercées par les Européens et sur les non-Européens. C'est un sentiment quasiment originel. On trouve son expression dans le conflit de Las Casas, la très vraie relation à la destruction des Indes. Pour lui, pour le Dominicain, c'est le plus grand crime depuis la mort du Christ. Et en un sens, même sa répétition. On peut trouver d'autres déclarations du même genre. Par exemple, dans le Capital, Marx cite ce jugement. « Les actes de barbarie et les infâmes atrocités des races soi-disant chrétiennes dans les régions du monde et à l'encontre de tous les peuples qu'elles ont pu soumettre leurs joues n'ont leur paré dans aucune ère de l'histoire universelle, chez aucune race, si sauvage, si inculte, si impitoyable et cynique qu'elle fût. » Alors, ce jugement n'est pas universellement partagé. Il n'est pas universellement partagé. Mais je vais ici m'intéresser justement à des cas où on perçoit une violence très grande et distinguer deux types d'attitudes et voir leur rapport. Dans un cas, on a la position originelle de Las Casas pour qui la description de la violence implique une condamnation sans appel. Et il y a également une attitude qui est beaucoup plus courante, qui est de rechercher une manière de se réconcilier avec cette violence. Donc là, je vais examiner un peu comment le christianisme, la dialectique, le naturalisme et le réalisme offre des ressources aux progressistes pour résister à la tentation lascalsienne. Donc la destruction des Indes, je résume très rapidement le mécanisme de la destruction des Indes. C'est la décrire par la combinaison de trois types de violence. Donc la plus évidente, c'est celle de la cruauté, des supplices. Donc là, on a une violence qui est une sortie hors de l'ordre de toute loi, humaine, divine. C'est l'ordre de la cruauté, d'une action bestiale ou diabolique, sans explication. Le second type de violence est un excès par rapport à la loi. C'est-à-dire, c'est une surexploitation dans des institutions légalisées par la couronne, des institutions de travail forcé. Et la troisième forme de violence, c'est tout simplement l'égalisation de la guerre et de la conquête, donc la négation de la loi naturelle. Donc on a la destruction et le résultat de la combinaison de ces trois types de violence qui font système et qui entrent parfois en contradiction. Parce que si la première, qui est la destruction pure, domine trop, la deuxième ne peut pas avoir une fin, atteindre la fin qui est la sienne, qui est celle de l'enrichissement. Il faut toujours qu'il y ait des gens à exploiter pour qu'on puisse continuer, non plus. Alors, donc, la critique de la conquête, qui repose simplement sur l'idée, enfin simplement, c'est difficile à faire, mais la base, le mécanisme est assez évident, c'est de montrer que les principes de droit naturel, qui reconnaissent la souveraineté et la propriété de tous les hommes en tant qu'hommes, sont niés. Et la difficulté de cette critique, c'est que l'objectif officiel, qui est la conversion des idolâtres, jouit d'une supériorité absolue. C'est-à-dire, c'est un impératif auquel on ne peut pas, a priori, renoncer celui de la conversion. Alors, ce qui s'oppose justement à la SCASAS, en particulier à ces poules, c'est de montrer que la guerre est un moyen indispensable pour supprimer les obstacles qui s'opposent à la prédication. Donc, on fait la guerre, on soumet les Indiens, et après, on les convertit. Et donc, si on refuse de condamner, si on refuse la conquête, ça veut dire qu'on va tolérer pour un temps indéfini, et même justifier ce que l'on doit condamner et que l'on condamne, à savoir l'idolâtrie. Donc, la SCASAS est effectivement amenée à justifier le sacrifice humain accompli par les Indiens, ce qui rentre en contradiction avec les objectifs officiels de la politique espagnole. Voilà. Donc, selon ces poules-là même, la suppression de ce sacrifice humain suffit à, pour justifier la conquête, c'est une ingérence humanitaire, il y a des gens qui sont tués sans raison, on les sauve, et pour les sauver, il faut supprimer les institutions qui menacent toujours de tuer de nouveaux individus. Voilà. Donc, l'argument de ces poules-là, je résume rapidement pour avoir une idée de la situation, c'est que la guerre est justifiée par les fautes qui sont commises contre la loi naturelle, à commencer par ces fameux sacrifices. Et donc, d'après, c'est plus vital, pour ces seules fautes contre la loi naturelle, les Indiens pourraient être entièrement détruits. Mais, comme on a un objectif qui est de convertir, la positivité de la conversion doit primer sur la négativité du châtiment. Donc, il admet que des abus ont été commis, il approuve la législation humanitaire de protection des Indiens, et, malgré tout, il vous dit, comme les conquistadors risquent leur vie pour la couronne et l'État, ils doivent être récompensés par la disposition de la force de travail des Indiens. Voilà. Donc, les morts qui en résultent sont le prix à payer pour un bien infiniment plus grand, la suppression de l'idolâtrie et la conversion d'amour. Voilà. Donc, la guerre, c'est, au fond, une mesure charitable en comparaison de ce qu'il était légitime de faire. Alors, voilà, je vais en venir. Je vais vous citer un texte de Las Casas qui l'écrit à Charles Quint en personne, et c'est un texte qui date des années 1540, à peu près. Voilà ce qu'il écrit. « Pour être de bons chrétiens, ils devraient tous comprendre que même si votre majesté pouvait perdre entièrement la dite seigneurie royale et que les Indiens ne devenaient jamais chrétiens, il ne serait pas dommageable que votre majesté cessa d'être leur seigneur et que les Indiens ne devinsent jamais chrétiens. Si le contraire ne pouvait être obtenu sans leur mort et leur destruction totale, comme cela s'est passé jusqu'à présent. La raison est que la loi des chrétiens interdit de faire des mots pour qu'elles viennent des biens, et personne ne tient de Dieu le droit de lui offrir aucun sacrifice, aussi grand soit-il, mélangé à un péché, aussi petit soit-il. Car Dieu n'approuve pas, mais réprouve et déteste un pareil sacrifice. Vouloir tuer les infidèles sous prétexte de les sauver ou en tuer quelques-uns pour sauver les autres sont de grands maux et des péchés inexpiables, dignes de la tannation éternelle. Dieu ne veut pas un tel gain avec une telle perte. » Donc, je vais tirer les conséquences de cette déclaration. Justifier la conquête comme un moyen pour réaliser les fins divines, c'est devenir un faux chrétien, donc ne pas servir Dieu, mais un faux Dieu, une idole, l'or, la cupidité. Donc, sous les apparences chrétiennes, la conquête est en fait un gigantesque sacrifice humain idolâtre. Et ce sacrifice est doublement scandaleux. Donc, d'une part, il viole l'interdit du sacrifice humain. D'autre part, cette violation est la conséquence du remplacement de Dieu par une idole qui est l'or. Donc, la politique soi-disant chrétienne est sacrificielle parce qu'elle a cessé d'être réellement chrétienne. Donc, si l'on veut être un vrai chrétien, il faut être prêt à renoncer à la conversion et à l'Empire. Alors, la Skazas présente une politique impériale alternative totalement pacifique. Il s'agit que les religieux doivent essayer de convertir les Indiens. Une fois que les Indiens sont convertis, ils doivent les convaincre de se soumettre à Charles Quint. Et à ce moment-là, on aura un empire légitime qui est absolument dénué de toute violence. Donc, s'il y a un seul sacrifice dans cette affaire, c'est le sacrifice que sont prêts à faire les religieux lorsqu'ils meurent en martyr, éventuellement. Mais s'ils sont vraiment gentils, ça ne leur arrivera pas. Bon. Donc, ici, évidemment, le sacrifice, on parle, qui est refusé, ce n'est pas de l'auto-sacrifice que serait celui des religieux, mais le fait de disposer arbitrairement de la vie des Indiens. Voilà. Donc, vers la fin de sa vie, la Skazas disait que la violence avait atteint un tel niveau qu'une conversion pacifique était quasiment impossible. Donc, il était prêt, en pratique, tout cela revenait, en fait, à renoncer, comme le lui reproche, c'est plus bien de renoncer aux fins chrétiennes et à tolérer l'idolâtrie pour un temps indéfini. Alors, donc, les deux adversaires, ici, partagent un point commun. Je résumerai de la manière suivante, c'est que le progrès n'est pas conciliable avec la violence. Alors, ça, c'est évident dans le cas du Dominicain, puisqu'il a une position non-violente et pacifique, mais en un sens aristotélicien, c'est également vrai, parce que c'est plus là qu'un traducteur d'Aristote, c'est également vrai de la part de... C'est plus là. Pour lui, la conquête n'est pas un sacrifice, pour une raison bien simple, c'est parce qu'elle est... Elle n'est pas un sacrifice, puisque, de toute manière, le conquistador ne fait que des actes qui sont justes. Et en ce sens, elle n'est même pas une violence. C'est-à-dire que la violence, c'est l'idolâtrie, c'est la résistance aux droits des Espagnols qui viennent soumettre les Indiens, et ce sont les abus de quelques conquistadors exaltés. Mais, fondamentalement, il n'y a pas de violence, c'est simplement un rétablissement de l'ordre naturel des choses. Donc, ici, il y a une opposition entre le progrès, qui est celui de la conversion, que l'on doit obtenir. On est dans une philosophie de l'histoire chrétienne, et qui est en opposition avec une violence, qui est dans un cas unier, dans l'autre, elle n'est pas reconnue comme telle. Donc, il me semble-t-il, je vais essayer maintenant d'examiner un peu des philosophies de l'histoire. Évidemment, le problème des philosophies de l'histoire, c'est de surmonter cette opposition, et donc, de trouver le moyen de combiner cette violence, la violence, et le progrès, donc, de sortir de la porie du débat, de la conquête. Alors, si on se passe du point de vue de Hegel, évidemment, l'ASCASA, c'est très facile d'en faire le portrait, je prends des formules qu'on trouve dans la raison, dans l'histoire. Donc, il appartient à ces individus qui condamnent les actions intéressées et même criminelles des grands hommes, et qui résistent des Hegel par conviction éthique et noblesse morale à ce que le progrès de l'idée de l'esprit rendait nécessaire. Alors, son adversaire, c'est Poudlida, est plus moderne, c'est un progressiste qui veut absolument le triomphe de la civilisation. Donc, on pourrait dire pour lui, Cortès, un Jules César et un Napoléon. Mais, c'est Poudlida, n'est pas Hegelien parce que, justement, l'action du conquistador est juste. Alors, le problème du philosophe, c'est de comprendre comment des actions égoïstes et même criminels des grands hommes, sont convertis dans un ordre supérieur qui réalise les fins de l'esprit. Alors, quand Hegel est... Alors, le point important dans la... Je vais se souligner ici, c'est évidemment le sentiment d'effroi qu'a le philosophe, qu'a Hegel, ici, devant le spectacle de l'histoire. Donc, quand il est terrifié, gagné par une tristesse, il parle d'une douleur inconsolable à la vue du spectacle de l'histoire, Hegel se demande à quelle fin ont été sacrifiées des choses aussi belles que le bonheur des peuples, la sagesse des États, la vertu des individus. Donc, il faut se demander ce que voit la raison dans la naissance et la mort. Donc, la réponse que voit la raison lorsqu'elle voit ces choses-là, elle dit, il nous dit la chose qu'elle voit l'œuvre que produit le travail universel du genre humain. Dans la philosophie hegelienne, le sacrifice apparaît comme une modalité du progrès spirituel. Le particulier sacrifie tout à son intérêt particulier et lui-même sacrifie à son tour à l'universel. À la différence de ce qu'on voit chez Las Casas, ici, le sacrifice a un sens positif parce qu'il réalise véritablement la fin spirituelle. et donc, la dialectique est le moyen d'intégrer la violence qui faisait apparemment obstacle au progrès. Alors, le mot sacrifice garde, si on veut l'utiliser vraiment, le mot sacrifice garde une connotation lascasienne si l'accent porte sur le moment d'effroi qui saisit le philosophe devant des événements qui, par leur violence, pourraient mettre en cause sa croyance à la domination de la raison. Et quand il parle de conversion dans un ordre supérieur, là, on est dans une logique parfaitement anti-lascasienne, puisque maintenant, le philosophe, ici, à ce moment-là, quand il dit ça, il a surmonté son moment de faiblesse. Donc, voyons maintenant comment Hegel nous décrit la conquête de l'Amérique ou la découverte du Nouveau Monde. Alors, d'abord, ce qu'il voit, c'est que des millions d'Indiens ont été exterminés. Alors maintenant, que voit-on dans cette destruction ? Voilà ce que dit Hegel. Il dit la civilisation du Mexique et du Pérou était une civilisation entièrement naturelle et qui devait, par conséquent, s'effondrer au premier contact avec l'esprit. L'Amérique s'est toujours montrée et se montre encore impuissante, aussi bien du point de vue physique que du point de vue moral. Depuis que les Européens ont abordé en Amérique, les indigènes ont disparu peu à peu au souffle de l'activité européenne. Même chez les animaux, on rencontre la même infériorité qui se remarque chez les hommes. La faune américaine possède des lions, des tigres, des crocodiles qui ont une ressemblance avec les espèces correspondantes de l'Ancien Monde, mais qui sont à tous égards plus petits, plus faibles, moins puissants. À ce qu'on assure, les animaux même sont moins nourrissants que les vivres importés de l'Ancien Monde. Voilà. Donc, qu'est-ce que la destruction ? Alors, la destruction, c'est un choc. C'est ce qui se prédit lorsque l'esprit rencontre la nature. Elle exprime une inégalité qui existe même dans l'ordre strictement naturel. Alors, Hegel n'ignore pas que les Indiens ont été soumis à un travail épuisant, mais au moment où il parle des mauvais traitements, il ajoute immédiatement « Il faut lire dans les récits de voyages de quelle douceur, de quelle obséquiosité rampante ils font preuve envers un créole et plus encore envers un Européen. Il se passera beaucoup de temps avant que les Européens réussissent à leur inculquer un peu d'amour propre. » Donc, le regard perçant de la raison voit dans les mauvais traitements une preuve de l'infériorité physique et surtout morale de l'Indien. C'est une sorte d'enfant inconscient difficilement éducable. Alors, a priori, donc ces textes, on peut les interpréter en termes de sacrifice et de conversion puisque, bon, Hegel, c'est comme un système puisqu'il décrive une étape dans le progrès de l'esprit. Et ici, je voudrais souligner ce qui permettrait d'éviter cette interprétation. Je pense que ce n'est pas absolument nécessaire. Mais quand on parle de sacrifice, il y a deux éléments qui sont en présence. Il faut qu'il y ait du mal, de la déraison, de l'iniquité, des passions, et il faut du bien, de la sagesse, de la vertu et du bonheur. S'il n'y a que du bien, on aura une émulation dans la sagesse et la vertu. On ne voit pas pourquoi on parlerait de sacrifice. Et s'il n'y a que du mal, si l'histoire n'est qu'un affrontement de bandits, un pur enfer, on ne voit pas très bien non plus si le sacrifice serait une idée pertinente à être utilisée. Donc là où il est vraiment le plus pertinent, c'est lorsque les produits du génie humain sont détruits pour accéder à une figure supérieure supérieure par des actions dont les motivations sont basses. Donc il faut une combinaison des facteurs positifs et des facteurs négatifs. Alors, dans le cas de l'Amérique, il y a une destruction, donc il est question d'extermination, de mauvais traitement. Donc on pourrait, à ce moment-là, voir qu'il y a une civilisation, il y a quelque chose de positif qui est détruit, il y a des vies, une civilisation. Mais Hegel ne s'intéresse pas du tout à cet aspect-là et son argumentation s'oriente vers une forme de réconciliation avec la violence d'un type un peu différent qui n'est pas tout à fait dialectique, que je développerai un peu plus tard. Donc, la théodicée, dit-il, est nécessaire pour nous faire comprendre comment ce qui a été le plus noble, le plus beau, a été sacrifié sur l'autel de l'histoire. Donc on le sacrifie que des choses précieuses, le bonheur, la sagesse, la vertu. Et la sagesse disait que si les Indiens pouvaient sacrifier des anges, ils devraient le faire. Parce que les anges sont supérieurs à l'homme. Or, dans le cas de la description de l'Amérique, on n'a que de la laideur, de l'infériorité naturelle. Nous voyons que simplement une impuissance vaincue par la force des êtres inférieurs qui s'effondrent devant les Européens. Donc on se demande même s'il y a des crimes à convertir, en l'occurrence. L'Amérique pourrait être privée de la positivité minimale requise par l'idée de sacrifice. Alors donc, ces textes de Hegel, si on les prend isolément, comme je viens de le faire, évidemment, n'ont aucune originalité. On n'a pas besoin de lire Hegel pour leur trouver des choses de ce genre-là. Mais leur banalité et les préjugés qu'ils contiennent suggèrent que ce qui a été perçu comme un sacrifice, comme un holocauste par les gens comme la Cézasse, que Hegel lui-même présente comme une extermination, échappe à sa dialectique. soit parce qu'elle n'a pas été conçue pour penser cette violence, soit parce que cette violence lui résiste. La première hypothèse, on pourrait dire qu'Hegel ne voit pas une chose suffisamment dramatique pour mobiliser sa conceptualisation la plus sophistiquée. L'histoire universelle, l'histoire dont parle Hegel, c'est celle de l'Europe. Ici, on n'est pas dans l'Europe. Donc, on pourrait faire jouer ici la coupure entre les Européens et les non-européens. Dans la seconde perspective, on pourrait penser que la raison éprouve le besoin de mettre en œuvre un autre type de justification pour se réconcilier avec une violence qui est au marge de l'historicité. Donc, je vais développer cette dernière possibilité. Et son ressort, c'est de faire disparaître la violence sous la figure de la rencontre malheureuse. Donc, on le voit très clairement dans les formulations qu'utilise Hegel à propos de l'Amérique du Nord. Ces peuples de constitution faible tendent à disparaître au contact des peuples civilisés de plus haute culture. Et bon, ils sont, je les attire d'autres formulations, emportés par le souffle de l'activité européenne. Donc, on pourrait utiliser une métaphore qu'on trouve chez Tocqueville, c'est comme la neige qui fond au rayon du soleil. Donc, ici, on a une thèse naturaliste assez répandue pour rationaliser la violence impérialiste. Donc, je vais essayer de dégager la dialectique particulière de cette, qui n'est pas la dialectique la belle, au sein de cette disparition de la violence. Donc, je vais lui citer un texte de Tocqueville qui date de très, très légèrement postérieur à la raison dans l'histoire de quelques années. C'est là ce qu'il est écrit à propos de l'Amérique du Nord. Quoique le vaste pays qu'on vient de décrire fut habité par de nombreuses tribus d'indigènes, on peut dire avec justice qu'à l'époque de la découverte, il ne formait encore qu'un désert. Les Indiens l'occupaient mais ne la possédaient pas. C'est par l'agriculture que l'homme s'approprit le sol et les premiers habitants de l'Amérique du Nord vivaient du produit de la chasse. Leurs implacables préjugés, leurs passions indomptées, leurs vices et plus encore peut-être leurs sauvages vertus les livraient à une destruction inévitable. La ruine de ces peuples a commencé du jour où les Européens ont abordé sur leur rivage. Elle a toujours continué depuis. Elle achève de s'opérer de nos jours. La Providence, en les plaçant au milieu des richesses du Nouveau Monde, semblait ne leur en avoir donné qu'un cours usufruit. Il n'était là en quelque sorte qu'en attendant et qu'en attendant est souligné. Ces côtes si bien préparées pour le commerce et l'industrie, ces fleuves si profonds, cette inépuisable vallée du Mississippi, ce continent tout entier apparaissent alors comme le berceau encore vide d'une grande nation. Voilà. Donc je vais retenir ici simplement les points de contact avec le texte de Hegel que j'ai isolé de l'argumentation de la raison dans l'histoire. Alors le premier élément c'est le providentialisme euro-centriste. Les européens ou les civilisés sont prédestinés à s'emparer de ces terres habitées par les sauvages. Donc là on a une forme naturaliste de l'argument qu'utilisaient les espagnols avec leur argumentation théologique. Le second élément qui intéresse particulièrement ici c'est la disparition de la violence. Quand Tocqueville parle de l'Amérique du Sud il rappelle toujours la monstruose priorité des espagnols. Alors dans le cas de l'Amérique du Nord ce qu'on a ce sont des paysans qui avancent gentiment avec une charrue et un fusil pour se défendre des attaques des sauvages et des bêtes féroces. Mais remarque-t-il le résultat est pire au nord qu'au sud. C'est-à-dire qu'au sud il y a une population indienne une population métisse et au nord on a une destruction qui est beaucoup plus implacable. Il y a un passage célèbre où il dit en parlant des Américains qu'on n'a jamais autant aussi bien détruit en respectant les lois de l'humanité. Mais on a une violence ici qui est supérieure même à celle qu'il y avait au sud. Donc au nord les Indiens sont condamnés à disparaître. Il y en a encore mais on ne peut rien faire pour eux. Alors quelle en est la cause ? Alors ici c'est là où on a l'élément dialectique il y a l'infériorité de l'Indien mais maintenant l'Indien a très clairement un sens dialectique puisque c'est leur nature leur préjugé et surtout leur vertu qui sont la cause de l'impossibilité de s'adapter au mouvement de la civilisation. Donc là on fait disparaître la violence par une sorte de suicide ou d'autogénocide qu'une thèse qu'on trouve sur le prône l'Australie et la disparition d'autres populations. On ne trouve pas ça dans la partie hispanique. Alors c'est évident cette espèce d'autogénocide correspond parfaitement au sentiment de certains Américains. Donc on a ils déplorent alors c'est important il y a toujours un moment de déploration c'est triste c'est malheureux donc on déplore la destruction. On se disculpe en pensant que de toute manière on n'y peut rien et que c'est un processus naturel implacablement naturel ce qui fait que l'on peut s'approprier avec bonne conscience le bien que l'on convoitait qui était la terre. Donc on a une euphémisation par la naturalisation qui rend ici encore une fois superflue les idées de conversion ou de sacrifice. Si on prend la métaphore du soleil et de la neige on ne dira pas que le soleil est criminel quand il fait fondre la neige et ni que la neige est sacrifiée. Alors Tocqueville ne croit pas toujours à cette triste et réconfortante histoire qui lui arrive de dénoncer la violence de reconnaître que les indiens ont raison que les américains sont des bandits etc. qu'ils sont hypocrites etc. Mais ça n'implique pas une condamnation au sens que l'on a chez Las Casas. Donc ici on a la reconnaissance d'une violence sans le jugement moral et l'action politique qui l'accompagne dans le cas du Dominicain. Donc pour essayer de le comprendre je vais faire prendre quelques remarques tirées de la correspondance de Tocqueville alors ce qui est intéressant c'est un texte spontané d'accord donc il écrivait cette chose là à sa mère. Tout le terrain que nous venons de parcourir était jadis occupé par la fameuse confédération des Iroquois qui a fait tant de bruit dans le monde. Nous avons rencontré les derniers d'entre eux sur notre chemin ils demandaient l'aumône et sont aussi inoffensifs que leur père était redoutable. Nous sommes ici à Auburn dans un hôtel magnifique placé au milieu d'une petite ville de 2000 âmes. Auburn est aujourd'hui le centre d'un commerce immense il y a 20 ans on y chassait le chevreuil et les ours tout à son aise. Je prends un autre exemple il y a une lettre où il termine la description compatissante des souffrances des indiens qui étaient condamnés contraints à abandonner leur terre. Il y a un passage dans la démocratie en Amérique où il reprend cet épisode. Il dit la chose suivante mais en voilà assez sur les sauvages il est temps de revenir aux gens civilisés. Donc ici on a le mécanisme suivant c'est-à-dire que Tocqueville voit la violence ne cherche pas du tout à la justifier ni à la condamner. Ce qu'il fait c'est simplement de détourner le regard du sauvage et de sa description inévitable parce que cette violence n'est pas toute la réalité mais surtout parce qu'elle ne touche pas à l'essence de cette réalité qui est d'introduire et de développer la civilisation démocratique là où des sauvages chassaient des ours. Alors Tocqueville a ardemment défendu la colonisation de l'Algérie alors il avait le souci d'éviter un scénario catastrophique comme celui de l'Amérique et en rappelant que la France était le pays de la déclaration des droits de l'homme et qu'il y avait des idéaux à respecter. Mais il n'a jamais cherché et il ne justifie pas vraiment la colonisation de manière idéaliste par l'idée de devoir civiliser. Fondamentalement pour lui c'est une nécessité qui est imposée par la concurrence entre les puissances européennes pour le partage du monde. Si on ne prend pas l'Algérie les Anglais la prendront et donc la France sera vaincue dans cette grande lutte mondiale. Donc ce qu'il faut c'est que la France fasse partie des vainqueurs et donc on a aussi un point de vue qui est réaliste voire cynique et donc on doit s'engager dans la possession des territoires non européens et en tirer toutes les conséquences donc faire la guerre pour gagner en respectant les droits des gens autant que possible. alors si on est apparemment assez loin des spéculations providentialistes dialectiques ou naturalistes simplement le rapport de force mais on peut aussi trouver dans ce réalisme simplement le fondement des subtilités dialectiques que l'on a vu précédemment. Hegel nous invite à voir dans la violence autre chose qu'elle. Dans ces événements atroces dit Hegel nous ne voulons voir que des moyens au service de ce que nous affirmons être la destination substantielle la fin ultime absolue ou ce qui revient au même le véritable résultat de l'histoire universelle. Donc comment lirait-il Lascazas ? Il dit Lascazas ne voit que le chien du conquistador il croit que le résultat de la conquête n'est que la destruction et donc il faut s'éforcer de voir dans le chien un moyen et de considérer que la destruction est une fausse fin du processus c'est que la vraie fin du processus c'est ce qui va se produire ailleurs. La raison dit encore Hegel ne peut pas s'éterniser auprès des blessures infligées aux individus. Donc Lascazas ne voit que les corps suppliciés mais il faut porter le regard au-delà et considérer la vraie fin. Finalement ça revient à ce que nous dit Tocqueville il faut savoir diriger le regard là où il faut et le détourner sur la bonne chose à regarder. Donc qu'il s'agisse de l'ordre supérieur hegelien ou de l'autel d'Auburn le penseur trouve un monde où vivre heureusement. Comme il est créé par la victoire cela veut dire de manière très prosaïque que le penseur peut changer la direction de son regard parce qu'il appartient au camp des vainqueurs. La différence avec le dominicain c'est que dans ce cas là on a un vainqueur qui refuse de penser en vainqueur. Donc il apparaît ici on voit ici une dialectique de la violence même quand elle atteint un degré qui est de donner en cas de victoire donc quand elle est victorieuse le surcroît de force nécessaire pour surmonter l'effroi que la violence suscite chez le vainqueur. Donc ici je voudrais finir si j'ai encore un peu de temps en faisant une confrontation entre Lascazas et Marx parce que évidemment entre les deux une des différences quelque chose qui les rapproche et qui les sépare des gens comme Tocqueville et Hegel c'est que ils n'ont pas cherché à raisonner en vainqueur. Il y a évidemment ici une manière de se placer du côté des opprimés. Les opprimés mais il y a une différence quand même c'est que dans un cas évidemment le martyrologue du producteur du livre du capital correspond au martyrologue de l'Indien chez Lascazas c'est à peu près la même chose sauf que dans un cas on a un Européen et de l'autre on a le non Européen et donc il y a cette différence qui peut continuer à jouer. Donc je vais essayer d'examiner un peu ces deux positions autour du thème du sacrifice. Donc Marx qui combat l'empire du capital justifie la colonisation destructrice de l'Inde par le capital anglais. Alors c'est pas c'est une situation assez difficile donc la violence du despotisme européen combinée avec celui du capital pousse à la condamnation. Alors là il faut faire ici Marx doit faire un effort pour résister à ce mouvement lascazien. Alors quand exprimant ces sentiments ou ceux du lecteur donc il combat l'horreur du spectacle de la violence par la représentation de celle de la barbarie. Je cite ici un texte de ses articles sur l'Inde or si pénible qu'il soit pour le sentiment humain de voir cette destruction nous deux nous ne devons pas pour autant oublier que sur leur apparence inoffensive ces idylles communautés villageoises étaient la base du despotisme oriental. Donc pour résister à la douleur du spectacle de la violence nous devons nous remettre en mémoire toute la barbarie de l'ordre social défunt. Pensons à la stagnation de l'Inde au sacrifice humain au casse à l'esclavage à l'adoration humaine de la vache et à ce moment là on ne peut pas s'opposer à cette violence et donc on pourrait si on réutilise le vocabulaire du sacrifice à ce moment là on peut accepter ce sacrifice. Mais il est intéressant de remarquer ici que le sacrifice paraît acceptable parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est plus négatif que positif. Donc on l'accepte finalement ici quand on se rend compte qu'il n'y a pas quelque chose qui mérite d'être sacrifié. On détruit ici le despotisme. Donc ici le mot sacrifice perd un peu de sa pertinence. On est un peu dans le schéma hegelien à propos de l'Amérique. Alors maintenant je cite un autre passage. Il nous dit quand nous tournons nos regards vers l'Inde les effets des investisseurs de l'industrie anglaise sont palpables et bouleversants. Mais il convient de ne pas oublier qu'ils ne sont que le résultat organique de tout le système de production tel qu'il est aujourd'hui constitué. Donc cette fois on résiste à l'émotion que provoque le spectacle de la destruction. en comprenant quel est le résultat du mode de production capitaliste qui domine nos propres sociétés. Donc là ici il y a encore aussi un moment lascasien de tentation de condamnation en bloc et Marx ici par l'effort de la science allemande retrouve la voie hegelienne les anglais sont les instruments inconscients de l'histoire. Là il est plus facile de réintroduire la thématique du sacrifice puisque la négativité est concentrée ici dans la puissance du capital. Je voudrais maintenant examiner quelques formulations qu'on trouve dans le capital dans le chapitre sur l'accumulation primitive donc là on a une démystification implacable du progrès en quelque sorte donc on voit la violence de la douceur du commerce la criminalité des lois naturelles de l'économie la barbarie de la civilisation donc voilà toute cette description qui est un texte assez lascasien de Marx dans les chapitres du capital alors il termine dans la description de la jeunesse du capital industriel par cette explanation voilà de quel prix nous avons payé nos conquêtes ça c'est la traduction roi celle qui a été validée par Marx voilà de quel prix nous avons payé nos conquêtes voilà ce qui en a coûté pour dégager les lois éternels et naturels de la production capitaliste donc on a ici le coût humain le coût humain de ce progrès du commerce et de la production alors on se demande si ce prix mérite d'être payé les efforts que fait Marx pour accepter de payer le progrès ont été fructueux dans l'article sur l'Inde donc est-ce que l'accumulation des horreurs de l'accumulation primitive va être suffisante pour que le sentiment humain triomphe finalement de la raison et au chapitre suivant c'est-à-dire la page d'après évidemment Marx résiste à la tentation lascazienne grâce à la négation de la négation la propriété capitaliste qui a été niée la propriété privée est à son tour niée les expropriateurs sont expropriés et la violence est quasiment naturalisée dans un processus dialectique si on ne le fait pas à ce moment-là on a une impitoyable démystification qui ne laisse d'autres alternatives que la renonciation au progrès bon là c'était représenté par lascazas ou le cynisme c'était ce que j'ai rapproché par Tocqueville ou Hegel dans le cas de l'Amérique donc il fallait trouver échapper à ces deux solutions et c'est ici la solution de la négation de la négation alors est-ce que ce recours à la dialectique apparemment ce recours à la dialectique est apparemment une nouvelle fois anti-lascazien mais Marx à la différence de Hegel fait un usage prospectif de la dialectique ce qui va révolutionner l'idée de progrès et je cite un passage sur l'Inde c'est la dernière phrase de l'un de ses articles il dit avec la révolution le progrès humain cessera de ressembler à cette hideuse idole païenne qui ne voulait boire le nectar que dans le crâne de ses victimes donc l'histoire est bien un sacrifice humain idolâtre à la différence de lascazas Marx est prêt à payer ce prix ou plutôt à le faire payer par les victimes parce que ce sacrifice va s'auto-dépasser c'est un peu l'équivalent du schéma chrétien le progrès non sacrificiel que lascazas opposait à la conquête n'est pas une alternative présente mais future rendue possible par le sacrifice lui-même donc il fallait accepter la conquête alors il n'est pas sûr pour autant que Marx soit un anti-lascazas le refus de l'holoposte américain au nom du Christ se fonde lui-même sur un sacrifice humain celui de Jésus dans un texte souvent cité par la théologie de la libération lascazas compare l'indien martyriser à Jésus détruire les indiens c'est faire un peu ce que fait le grand inquisiteur d'Ostoyevskien qu'il n'a pas osé le faire plutôt c'est de tuer Jésus une deuxième fois malheureusement lascazas ne peut pas tenir cet équivalent jusqu'au bout s'il faut empêcher la destruction il aurait fallu sauver Jésus autrement dit faire obstacle au christianisme puisqu'il faut être chrétien le sacrifice humain a une positivité ne pourrait-on donc pas conclure que la conquête est bonne parce que la mort de l'indien est un sacrifice fondateur comme l'a été celui de Jésus autrement dit le refus de l'histoire sacrificielle n'est déterminé ni par l'effroi du spectacle de la violence extrême ni par les présupposés idéologiques les philosophes les grands philosophes que je viens de examiner doivent tous lutter contre la tentation lascasienne et ils y ont réussi mais lascasas lui-même doit lutter contre la tentation sacrificielle incarnée à ses yeux par son principal adversaire qui sans l'avouer c'est une chose qu'on ne savoue pas qu'on ne dit pas qui tue des hommes pour être chrétien donc pour Dieu donc ce n'est pas non plus un hasard si le refus humain pseudo-chrétien est lié dans la représentation du dominicain à une légitimation fascinée du sacrifice humain idolâtre tout se passe donc comme si la différence entre la foi et l'infidélité avait contenu le retour du reculé sacrificiel dans l'idolâtrie voilà merci